Plus les temps de crise sont aigus, plus les aumôniers ont un rôle important à jouer. C'est pour eux, pour qu'ils puissent justement mener leur mission à bien, le mieux possible. En opération extérieure, comme dans les hôpitaux, comme sur le terrain en France. Ces paroles sont essentielles, précieuses, plus que jamais dans le contexte actuel. Le Covid-19 a mis aussi les aumôniers en état de crise. Comment être disponible auprès des gens, tisser du lien, être à l'écoute, alors que le simple fait de circuler est facteur d'expansion du virus. On peut être des agents potentiellement dangereux. Cette crise nous demande, je pense, à chacun de nous, chacun dans son domaine, chacun dans son activité, chacun dans son cercle familial, de repousser toutes ses limites et de faire appel à toutes ses ressources personnelles, spirituelles, pour pouvoir relever ce défi. Tout ce qu'on vit actuellement nous renvoie à notre humanité, à notre finitude, à nos limites. Ces questions-là, vraiment profondes, elles habitent tout le monde. Qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, ça habite tout le monde. Le militaire peut venir se confier à l'aumônier, lui parler des problèmes qu'il rencontre à l'extérieur ou à l'intérieur de son régiment ou de l'hôpital, ou des questions concernant la religion ou l'adaptation des concepts religieux à la situation militaire. J'ai passé le jour de Pâques en Réa, on a mangé ensemble, etc. Et au cours du repas, c'est une ambiance un peu popote. On a eu un partage absolument superbe sur l'espérance de la vie. Parce que, comme on célébrait Pâques, quand on a trois mètres plus loin dans un box en Réa, quelqu'un qui est en train de partir. Ils font preuve d'une très grande résilience, d'un courage sans limite, d'un engagement sans faille. J'ai pu constater auprès des aumôniers de ma zone de défense toute l'imagination dont ils faisaient preuve pour garder du lien, pour montrer quelque part qu'ils étaient là en soutien. Dans le domaine cultuel, par exemple, on a un aumônier, mais il y en a certainement d'autres sur le territoire national qui ont pensé, qui font des cultes par YouTube. Et ça marche très bien. J'appelle en vidéo WhatsApp. Cela a l'avantage de pouvoir voir leur visage, de rompre cette solitude et de pouvoir renouer plus facilement et de retisser ces liens de façon plus importante et plus humaine, tout simplement. Le ramadan s'approche, effectivement. c'est dans quelques jours. Pour les militaires qui sont en mission, ils font le choix de privilégier la mission et de rattraper le jeune par la suite. On a quand même mis en place avec les trois autres aumôneries un numéro vert d'écoute, écoute-défense, qui permet d'appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour parler à un aumônier, si on le souhaite, pour pouvoir être entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada